Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une Mickey et pratiquer une activité physique ? C'est la question que j'ai posée au professeur Laurent Boucherie. Mickey, activité physique, c'est bien, c'est pas bien ? Quel type d'activité ? Racontez-nous tout. Alors, il faut oublier qu'on a une Mickey, on est avant tout une personne humaine et l'activité sportive, c'est quelque chose d'indispensable à se sentir bien dans sa tête, dans son corps et ça, en plus, c'est vertueux parce que ça allonge l'espérance de vie. Donc, il faut avoir une activité physique et le fait d'avoir une Mickey va poser problème uniquement lorsque la Mickey est ce qu'on appelle en poussée, c'est-à-dire qu'il y a des symptômes inflammatoires, qu'on est fatigué et qu'on ne peut pas assurer une activité physique à laquelle on est habitué à ce moment-là. Donc, on va choisir son activité physique en fonction des périodes, poussée, rémission ou alors on va plutôt choisir une activité physique qui s'adapte aux deux périodes. Qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a deux types d'activités physiques. Il y a les activités douces ou d'endurance comme la marche, le vélo, la natation, un rythme lent et puis il y a des activités plus soutenues, ce qu'on appelle en résistance, l'haltérophilie, le squash, même le tennis, on va dire. Et donc, quand on est en poussée inflammatoire, je pense qu'on en sort, il vaut mieux avoir des activités douces. Ne serait-ce aussi que quand on a été en poussée inflammatoire, la masse musculaire, les protéines ont un petit peu fondu et qu'il faut reconstituer ça et que ça fait un peu concurrence de faire à la fois, par exemple, de la gonflette et de vouloir récupérer les muscles qu'on a perdus à l'occasion d'une poussée. Ça aide à lutter contre la maladie ? Moi, je crois, mais c'est très difficile à démontrer, mais c'est simplement ce qu'on appelle en anglais le coping ou la résilience. C'est savoir vivre avec sa maladie. Je pense qu'on vit mieux en ayant des sources de plaisir, moins penser à sa maladie, que ce soit l'alimentation, l'activité physique en fait partie. Et puis alors, un dernier point, la sédentarité, rester assis comme je suis pendant des heures, ce n'est pas bon, ça contrarie un peu l'activité physique. Donc de temps en temps, toutes les deux heures, il faut faire un petit tour avant de se rasseoir. Voilà, bougez, y compris si vous avez une mickey. Nos émissions vous plaisent ? Alors aidez-nous à faire grandir la chaîne. Pour parler santé au plus grand nombre, partagez, likez, abonnez-vous.